Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une review Monster Eye avec Invisibili, le fils de l'homme invisible. Donc le voici dans sa boîte. Alors je l'ai commenté sur Amazon.fr pour 17€ ce qui n'est vraiment pas cher. Donc il fait partie de la collection Skirmisters qui explique qu'on voit dans le fond de boîte les quasi Monster Eye. Je vous montrerai mieux quand j'aurai déboxé la donne. On dirai qu'il tient des livres ici comme sur l'artwork. Donc on a son prénom, le logo Skirmister, l'artwork de Billy qui est super canon. Monster Eye sur le côté avec le logo. Ici on a son prénom, je ne sais pas si vous verrez bien. Invisibili, le motif basique Monster Eye avec des chaînes, des étoiles, des éclairs, des machins. Et ensuite, au dos de la boîte, on retrouve Monster Eye, Invisibili, le fils de l'homme invisible. Ici on a une partie en français. Donc si vous voulez lire, je vous laisse mettre pause. On a l'intérieur, son journal intime, on peut lire sa vue complète. On a son artwork ici en entier. Voilà, Monster Eye.com, Mattel, etc. Donc je vais déboxer. Hop, il a disparu. Il était dans ma boîte au début de la vidéo. Je vais le déboxer et on va voir si je trouve quelque chose à l'intérieur. C'est bizarre ça. Qu'est-ce que c'est ? Me revoici avec Invisibili hors de sa boîte. Donc il est juste trop canon. Je le trouve super beau. J'adore son dégradé de couleur de bleu sur les manches. Donc il est livré avec un socle, une brosse, un journal intime. Donc je vais vous montrer, hop, en plus, vite fait, le fond de boîte. Comme vous l'utilisez, on voit les casiers Monster Eye. Donc c'est super beau fait. Donc son journal intime, ce journal appartient à Invisibili. Ici il est écrit, là tu me vois, là tu ne lis pas mon journal. A l'intérieur on a, hop, l'artwork d'Invisibili. On a sa bio, donc en français, puisque je l'ai commandé sur Amazon.fr. Si vous voulez lire mes déposes. Voilà. Donc j'aime beaucoup son caractère et le fait qu'il répète souvent, qu'on le confond souvent avec un fantôme. Alors qu'il n'est pas du tout fantôme, il est juste invisible. Il ne peut pas traverser les murs, ça c'est marrant. Donc ici on a une petite, enfin un petit peu de texte. Qui a dû être traduit de la version américaine. Voilà, et puis le reste c'est dans d'autres langues. Bref, revenons-en à la doll. Alors, donc déjà on va commencer par le bas. Il a des petits mocassins blancs et noirs. Assez simple. Donc ses pieds sont bleus, pour donner cette impression qu'il est en train de devenir invisible. Donc ils sont articulés au niveau des chevilles, comme tous les garçons de Star Eye. Au niveau des mollets, eh bien, il reprend sa couleur de peau de base, qui est blanche. Voilà, blanche grise. Au niveau du bas de sa tenue, c'est un petit pantacourt. bleu, un peu style délavé. Donc super sympa. Il a à l'intérieur de la boîte, une petite pochette, comme ceci. Donc quand on l'ouvre, elle est transparente. Elle est noire transparente. Toujours pour jouer avec ce côté invisible. Il a un bracelet ici. Donc je ne sais pas si vous verrez bien. Ça fait comme des fermetures autour de son poignet, en fait. Je crois qu'on le voit un peu sur le dessin là. Ça fait un peu comme des fermetures. Bref, ici il a une montre, qui indique 8h50. Une ceinture blanche, avec comme des studs dessus, des petits clous. Ensuite, il a autour de son torse, une sorte de bandoulière. Alors j'ai cru au début que c'était un sac à dos. Mais en fait non, c'est juste une sorte de banane sac. Donc on a plusieurs pochettes. Comme pour mettre les téléphones portables. Donc il y a plusieurs petites pochettes tout autour de cette bandoulière. C'est assez original. Au niveau de son suite, alors ce qui est sympa, c'est que j'ai deux amis sur un groupe de poupées sur lequel je publie souvent. Ils ont tous les deux commandé Invisibili. Tous les deux sur Amazon. Mais tous les deux n'ont pas le même suite. Donc j'adore voir qu'il y a des petites différences entre chaque billy. C'est ce qui est un peu unique en fait. Donc je trouve ça assez sympa. Et le mien, du coup, a un sweat noir avec deux traits bleus. Et au niveau des manches, on a du bleu foncé qui part au bleu clair. Toujours avec quelques petits traits. Donc c'est super bien fait, j'adore son sweat. J'adore le bleu en plus, c'est ma couleur préférée. Et je crois que de toute façon, Billy est venu mon Monster Boy préféré. J'adore les petits détails, genre les lacets de son sweat à capuche, puisqu'il a une capuche. On ne peut pas le mettre sur la tête, mais c'est quand même stylé. Autour du cou, il a cette espèce de collier. Voilà en forme d'une chaîne. Ça fait un maillon. Au niveau de son visage, alors j'ai été très surpris. Je vais mettre dans la main comme ça parce que ça, on ne va rien voir. J'ai été très surpris puisque je m'attendais à ce qu'il ait exactement le même moule que Slow Mo. Et pas du tout. C'est pas du tout le même visage. J'ai un ami qui m'a dit qu'on pensait souvent qu'il avait le même moule que Porter de la nouvelle collection Antid. Et pareil, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que Monsieur Billy a son propre moule de visage et je le trouve vraiment super beau. Il a la peau blanche, grisâtre. Il n'a pas de peinture au niveau des lèvres, juste au niveau des yeux et des sourcils. Ses yeux sont gris et ses sourcils sont bleu foncé et ils sont achurés de noir. De chaque côté, il a une petite boucle d'oreille comme ceci. On ne va pas le voir de ce côté. Il a un bonnet qui s'enlève. Et au niveau de sa coiffure, le mien n'est pas pareil que mes deux amis comme je vous le disais. Il a des cheveux en majorité noirs ou noirs bleutés avec quelques petites mèches bleues. Ils sont coupés en dégradés. C'est-à-dire qu'ils sont plus courts que de ce côté. Et sur le devant, là, on a un dégradé avec beaucoup de mèches bleues par ici. On peut voir son autre boucle d'oreille. Je le trouve super canon et super beau. Il a un peu tendance à disparaître et à rapparaître toutes les 5 minutes. C'est un petit peu déstabilisant, mais c'est ce qui fait son charme. Donc voilà pour ma review de Monsieur Invisible Billy. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501